Alors, elle était où l'auberge ? Euh... C'est là. Piller, c'est genre voler et attaquer en même temps ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Oui, ok. Ok, ok. Putain, il n'y a pas d'animation de quand on dort comme les autres FF. Du coup, je n'étais pas censé savoir que j'étais déjà soigné. Et donc, du coup, piller, ça peut être bien. Est-ce qu'il y a un malus au niveau des dégâts ou c'est vraiment comme si je faisais attaque ? Je me renseigne. Comme il y a quelqu'un qui connaît le jeu ici. Bon, allez, on va voir le maire. Aucune idée, je pense pas. Ok, bon bah du coup... Une sphère à tue. On va partir sur un pillage. Un truc là, non. Bonjour, monsieur le maire. Le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire, je crois que vous vous êtes cassé la jambe. Asseyez-vous. Il s'appelle Dobby. Une sphère à tue, il y avait une technique à la con pour lui descendre ses points de vie. Quand j'ai appris ça, j'étais dégoûté d'en avoir chié pour le battre. Fais donc part de cette astuce à la con. Bon, faisons court. Quand partez-vous ? Prends indirect, hein. Nous partirons dès que le vaisseau sera réparé. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, nous venons juste de découvrir que la BGU est un vaisseau. Nous comprenons à peine son fonctionnement, vous savez. Nos techniciens devraient pouvoir vous aider, ça vous intéresse ? Laissez des étrangers entrer dans la fac, il me faut une autorisation. Demandez la permission à votre chef si vous en avez besoin. On vient à peine d'arriver, merci pour l'accueil chaleureux. Pas de scandale, tant qu'ils nous aident, c'est l'essentiel. Nous ne voulons pas de faction armée à Horizon, c'est contre nos principes. Mais attendez. Je me suis battu à Horizon et c'est interdit, non ? C'est un peu fuck the police, là. Nous pensons qu'il y a une solution pacifique à chaque problème. La guerre est souvent la cause et non la solution d'une controverse. Je pense que du coup j'ai fait le combat au pire moment. Tu lui voles quart et lui renvoies dessus. A chaque fois, ça lui relève un quart de ses points de vie et en prime, tu te lances un soin plus sur le perso. Je viens de lui lancer, quart. Ok, parce que du coup, oui, quart, je sais que ça retire un quart des points de vie, mais du coup je ne savais pas si ça marchait vu que c'est un boss. Normalement ce genre de magie ça marche pas trop, donc j'ai pas osé le faire. Peut-être, mais c'est pas toujours le cas. La violence engendre la violence. Votre présence risque de nous attirer des ennuis. Vous devez partir. Allons-y. La guerre est souvent la cause et non la solution d'une controverse. La violence engendre la violence. Votre présence risque de vous attirer. T'arrives pas à le croire, tu n'as même pas réagi, Squall. Il faut les comprendre. Gagaga galbadien. Du coup, ne pas combattre, ça va être difficile. Attendez. Les galbadiens sont là à cause de vous. Ils vous cherchent, hein ? Peut-être. Alors c'est votre faute tout ça. On s'en occupera, mais je n'aime pas trop ce ton, ma jolie. On ne peut pas compter sur eux. Ils ne savent rien faire sans combattre. Il est fou de vouloir les raisonner. J'irai leur parler. C'est un homme mort. Alors c'est pas de faute tout ça. Vieille grand-mère. Encore ? Attendez, la magie est revenue. Faut vraiment m'expliquer comment marchent ces sources de magie. Des fois, elles repopent toutes les deux secondes et des fois, c'est tout l'inverse. Ah, je vais pouvoir essayer la nouvelle arme de Morissette. Attention. Ben, c'est nul. Ça reste nul. Ça reste nul. Aí. C'est assez impressionnant quand même à quel point, à part les invoques, le reste ça fait zéro dommage. Ça me rend triste en fait pour le jeu. On va tester Léviathan. On ne l'a jamais testé. Non. Pauvre Léviathan. Tsunami. Alors de mémoire, je sais que j'aimais bien cet invoque. Notamment parce que l'animation est très longue et donc du coup on peut monter assez haut. Il est mort ou c'est un passif de Léviathan qui fait que l'ennemi dégage ? Il est mort ou c'est un passif de Léviathan qui fait que l'ennemi dégage ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste utiliser les potions du coup. sont par où sont par là ? le voilà on doit faire quelque chose pourquoi l'embête-t-il alors que c'est nous qu'il recherche de quoi peuvent-ils parler je vous le répète je ne connais personne du nom d'Elon Elon ? bien, nous allons raser cette ville mais c'est la vérité je n'ai jamais vu cette fille aucune importance aidez à ordonner qu'on incendie ta ville alors on va le faire non, je vous en supplie, non commençons l'élimination voilà, c'est le moment d'intervenir je pense on va l'aider on joue RP donc il faut lui porter secours et qui sait, il va peut-être nous récompenser quittez toi nous sommes des seeds décide ? envoyez la forteresse désolé, nous n'avons pas le choix squall squall il a de la magie plus on va la voler en vrai faut que je me débarrasse des autres comme ça je le garde lui pour pour me feed ce que c'est pas trop une bonne idée bon là ça va être un moment un peu chiant mais bon donc là normalement je reste appuyé sur comme un comme un connard et ça devrait passer alors que j'ai débloqué un succès comme c'est la quantité qui prime pour les passes enfin pour les stats puis au pire des cas même s'il me fait dommage ben je lance un soin plus et puis puis voilà quoi ouais je vole juste un soin plus avec squall et après j'en finis là je me soigne aussi au passage bon ça va 50 50 c'est pas énorme merci chers soldats quoi nanny regroudon je me suis bien feed sur lui une usine sur pattes toujours à paumer l'endroit ouais ouais il faut attaquer par galbad c'est pas la machine que j'ai cramé c'est celle là ce truc est énorme comme on va tester notre nouvelle invocation la lille avec le pêcheur ouais ça fait quoi pendant tout ce temps bah je sais pas quand est-ce que t'es parti donc du coup je sais pas ce que ça veut dire j'ai buté nos sphères à tu après je suis parti voir le maire là je viens de voler de la magie sur un soldat ouais j'ai fait nos sphères à tu t'as pris une heure non t'as 23h bah j'ai fait le tour de la ville après j'ai buté nos sphères à tu et après j'ai ah non oh putain enfin un truc qui a pas turbo et ouais après j'ai été voir le maire et puis là je viens de sauver le maire alors que fait cette invocation beaucoup les stylets j'aime bien son il est mutable dès son autre pension oui j'ai pas dit le contraire heureusement que les convois sont interdits dans cette ville bah ouais ouais raté ok yes cool on va plus jamais le réinvoquer merde faudrait que je regarde s'il n'y a rien à voler sur la machine après bon j'ai déjà niqué la règle en combattant nos sphères à tu c'est un peu le pire endroit où il fallait l'utiliser et non moi j'ai voulu buter nos sphères à tu dans la ville où les convois sont interdits al esta au enfin la paï la paï pas de pas de pas de pas de pas d'abord pas d'abord pas d'abord ou 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 tout mais je suis con J'appuie alors qu'il y a une croix rouge I am idiot Putain Toujours pas voler, ben non j'attends que mon tour arrive en fait Quand j'ai dit que je voulais voler J'ai pas eu la main entre deux Ok rien d'intéressant T'empêche c'est assez triste Les combats de ce Final Fantasy Comparés aux anciens Final Fantasy Même FF7 C'était pareil C'est à dire que les anciens Final Fantasy J'étais là en mode ok je lance lenteur sur le boss Ensuite je me booste, ensuite je me mets du bouclier Ensuite je fais ça, ça, ça Là c'est en mode j'invoque, j'invoque, j'invoque Oh est-ce qu'il faut voler un truc ? Non c'est bon, j'invoque On a perdu une vraie dimension stratégique Au fur et à mesure du temps Et pour le coup FF7 avait Le même problème J'ai jamais utilisé un bouclier De ma vie dans la FF7 Ça m'attriste un peu mais... Il faudrait regarder à quel moment on a perdu cette dimension stratégique En même temps qu'il utilise un bouclier dans un RPG Bah en gros j'utilisais dans les premiers FF7 Ok L'équipement du poste FF t'as que les armes Mais non mais je parle pas de... Je parle pas d'équipement Je te parle de magie La magie genre bouclier, barrière Ce genre de choses Parce que là il y a carapace et blindage Mais en vrai... Zeph... Pourquoi ils m'ont attaqué ? Squall ! Oui ils s'en sont tirés L'arme de Linoha je veux pas dire Mais je comprends Ce qu'elle fait avec quand elle s'ennuie J'ai pas que l'en doute ça Hein ? Mais l'arme de Linoha c'est un boomerang Ah oui ok du coup tu veux dire Elle s'en sert comme ça pour s'amuser Contente de te voir selfie Zell, Quistis, content de voir que vous êtes toujours en vie Et pour la fac, que s'est-il passé ? Il s'est passé tant de choses La BGU n'a rien C'est vrai, trop cool Regarde la tronche de larmes tu comprendras Bah après là je l'ai amélioré Donc je sais pas si elle a changé de tête Et vous, que vous est-il arrivé ? Tu liras ça dans le journal de selfie Ah d'accord Non, je veux pas lire ça Morissette Irvine Dites, vous pourriez ramener les autres à la BGU ? Je vais rester un peu ici, j'ai des choses à faire T'as une nouvelle, ok Alors, par contre Tu m'étonnes Squall Tu avais l'air vraiment content de les revoir Quoi ? C'est la première fois que je te vois aussi démonstratif Tu étais craquant ? Eh bien je... Morissette qui suit pas les ordres comme d'hab Techniquement, c'est elle l'employeur de Squall Donc c'est à elle de donner les ordres Euh... Je t'es content pour eux T'es content de voir qu'ils étaient sains et saufs Tu trouves que c'est bizarre ? C'est très bien au contraire Tu commences à les voir comme des amis Et pas seulement comme des coéquipiers Pourquoi toutes les meufs dans ce FF sont amoureuses de Squall ? Parce qu'il est BG ? Tes amis ? Euh... Je sais que tu aurais été encore plus inquiet si j'avais été avec eux Ah bon, pourquoi ? Je... Pourquoi tu dis ça ? Oh, mais tu rougis Moi ? Sûrement pas Bah techniquement, non Euh... Enfin, Morissette, du coup A la base, elle était aussi amoureuse de Cypher Tu es si mignon Tu prends tellement tout au sérieux Eh, je ne suis pas mignon A plus tard, Tétard Oh putain Il a pas rougi, j'ai le blanc comme un linge Vous m'avez sauvé la vie Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir Comme tout est de votre faute Écoutez, je comprends votre colère Mais... Que je peux lui dire Je veux qu'il comprenne Vous vous trompez sur le Cid Nous ne sommes pas des fanates de la guerre Vraiment ? C'est compliqué Je voudrais que tout puisse se résoudre sans violence Comme vous l'avez dit Ça serait bien si le dialogue suffisait à tout régler Malheureusement Tout le monde ne partage pas ce point de vue Certains refusent d'écouter Et le conflit est souvent inévitable Je voulais simplement vous donner mon point de vue Le monde a autant besoin de gens comme vous Que de soldats comme nous Elle a vachement l'air amoureuse de Cypher dans ce dialogue Bah... Avant Elle a remplacé Cypher par Squall le bouche-trou C'est tout Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il y a un truc normalement Mes souvenirs me joueraient-ils des tours ? Tu ne te souviens plus de moi ? On s'est vus à l'entrée du vaisseau Je ne comprends rien Désolé Incroyable Mon frère et moi on est chargés de manœuvrer cet ascenseur Ouais Un truc Ouais 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 mais euh... C'est sûrement pas là Tu as vu mon frère ? Non ? Tu ne trouves pas qu'on se ressemble ? Bon c'est pas grave Dis-moi juste quand tu voudras monter Bah maintenant c'est pour ça que je te parle en fait Sous-titrage Société Radio-Canada Le proviseur a autorisé l'entrée des ouvriers dans la BGU, ils sont là. Ok. Dis ? Quoi ? Eh bien, je me demandais. Ces ouvriers ont l'air compétents. Tu crois qu'on pourrait leur demander de réparer un truc supplémentaire ? Tant que ça ne ralentit pas les réseaux de réparation, ok, mais n'abuse pas de leur patience. Super, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il veut réparer, lui ? Pourquoi tu me suis ? Cette fille est un peu déprimée. Comme tu es le chef, autant que tu connaisses l'état de tes troupes. Tu devrais aller lui parler, mais... Vu que tu n'es pas diplomate pour dessous, je vais t'aider un peu. Où est-elle ? Sûrement dans la salle de concert à côté du campus. Alors, Groudon, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de mécanicien pour ça, par contre. Oula ! Tu ne m'attendais pas à ce genre de matos ? Tu parles de ma vie... Et comment croyais-tu qu'ils allaient faire les réparations ? Eh, je ne m'intéresse pas à ces trucs-là, moi. À quoi tu t'intéresses, au juste ? Mais aux flingues et aux filles, bien sûr. Il vient du Texas, je pense. Je pense Irvine et Texan. C'est sûr et certain. Je me demande ce qui peut arriver si je pousse cette porte. C'est écrit, ne pas ouvrir. Intrigant, non ? Eh bien, je me posais exactement la même question. Figure-toi. Vas-y, avec l'accent texan. Je... Alors, autant l'accent allemand, je peux le faire. Autant l'accent texan... Je n'ai aucune idée de comment c'est. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. J'ai envie de voir s'il y a des nouvelles choses. A priori, pas du tout. C'est bien prononcé. Ouais, mais c'est en... C'est en anglais. Faire une parodie d'accent allemand en français, ça passe, mais... Je ne sais pas... Je ne saurais pas faire le texan, tu vois. Désolé. Je ne suis pas imitateur professionnel. Alors, la salle de concert, c'est là, je crois. En vrai, Linoa, elle doit se faire chier, quand même. Enfin, là, moins. Mais je veux dire, avant que les autres soient revenus. Elle connaissait trois personnes dans tout le campus. Squall, qui l'envoyait chier. Bah non, elle connaît deux personnes. Squall, qui l'envoyait chier, et Irvine, qui est Irvine. Et tout le reste des gens, elle ne connaissait pas. De quoi, elle devait sacrément se faire chier. Et là, ça va, il y a des nouvelles personnes qui sont revenues, donc... Ça peut aller, mais... Oh, et l'hôtel chial. Mon dieu, c'est une catastrophe. Notre collision avec Horizon n'a pas arrangé les choses. Ah non, merde, c'était Squall qui disait ça. Au moins, on ne s'ennuie pas, hein. J'avais mis tellement d'énergie dans ce projet. C'est triste. J'y crois dure comme faire à mon petit selfie show. C'est fini, maintenant. Elle déprime sec, lui remontait le moral. Remets-toi, il y a bien une solution. Depuis quand, il est compatissant, lui ? C'est bizarre que tu essaies de me remonter le moral. Tu dois vraiment avoir l'air de déprimer sec. Eh, je suis sensible, moi aussi. Je dis juste qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas. Euh, c'est juste qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas. Je ne sais même pas par où commencer. On sera au mois de mai quand on va finir FF8. Non, non, t'inquiète. Eh, tu es reparti sur la planète, Squall. Tu es reparti sur la planète. Très bien. C'était intéressant de te voir gentil. Continue un peu. Non, laisse tomber. Pourquoi elle se moque de moi ? J'essaie juste d'être sympa. Tu sais quoi ? Je me sens mieux. Ne t'inquiète pas pour moi, Squall. Irvine, donne-lui un coup de main. Moi, j'ai affaire. Si tu le dis. Squall, ici Sid Kramer. Rejoins-moi sur la plateforme de contrôle. Merci. Encore un problème. C'est vrai que ce n'est pas si déprimant. Bien dit, amusons-nous, cette fille. Nous amuser ? Comment exactement ? Elle s'intéresse. Il faut demander aux ouvriers d'Horizon de réparer la scène. S'ils arrivent à retaper la BGU, ça devrait être facile pour eux. C'est sûr qu'ils le voudront. T'inquiète, je m'occupe de tout. Alors, je vais pouvoir faire ta petite fiesta, oui. Trop génial. Bon alors, par quoi on commence, hein ? Celle-là, elle est pour toi, mon petit Irvine. Une heure de m'étranger, un tendinite au pouce et le bras endormi deux heures. Ok. Voilà pour mon rapport, monsieur. Je vois, j'ai aussi entendu le rapport de Selfie tout à l'heure. Elle m'a dit que tout le monde pouvait le consulter. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Oh, encore une chose. Il est clair que les Galbadiens cherchaient Elon. C'était leur principal objectif à Horizon. Edea, la prêtresse, je suis sûr qu'elle est derrière tout ça. Elon a le pouvoir de permettre aux gens de le voyager dans le temps. La prêtresse veut ce don, c'est certain. Edea est déterminée. Mais du coup, ça n'a pas de sens. Alors, attendez, je peux mettre pause ? Non, je peux pas mettre pause. Les Galbadiens sont donc avec Edea et cherchés Elon à Horizon. Mais tout à l'heure, c'est les Cid. Bonne nuit, loco. De toute façon, je vais bientôt m'arrêter. Tout à l'heure, c'est les Cid de Edea qui sont venus chercher Elon. Et là, c'est Edea. Enfin, les Galbadiens envoyés par Edea. Je ne comprends pas, du coup. S'ils la trouvent ou non, ils avaient l'ordre de détruire la ville. La politique de la terre brûlée pour qu'Elon ne puisse plus s'y cacher. Tout à fait. La prêtresse va continuer à tout raser jusqu'à ce qu'elle trouvait Elon. Euh... On ne peut pas attendre plus longtemps. Il prend enfin ses responsabilités. Mais je comprends rien. Ici le proviseur, j'ai une déclaration à vous faire. Écoutez tous, j'ai des nouvelles importantes à vous communiquer. Nous avons commencé les réparations de la BGU. Nous quitterons bientôt Horizon pour réaliser une nouvelle mission. Notre mission vise à éliminer la prêtresse. Désormais, la BGU sera notre base mobile. Rien d'autre ne changera au niveau des règles de l'université. De nombreux combats jalonneront cette expédition. Il vous faut un leader. C'est pour cela que j'ai choisi Squall pour être votre chef. Dorénavant, Squall prend le compte de commandement tactique et militaire des opérations. Il délire ou quoi ? Obéissez lui sans réserve. J'arrive pas à le croire. Si vous avez des objections, exprimez-les immédiatement. Et moi j'ai pas le choix. C'est ce que j'allais me dire. Pour Squall, le mec a été nommé s'il y a genre trois jours. Squall, désormais, nous sommes sous tes ordres. Tel est ton destin. Tu dois nous montrer le chemin de la victoire contre Edea. Je vous parlais comme si tout était décidé depuis ma naissance. Se battre contre la prêtresse ne me fait pas peur. Je suis un CID. Mais j'ai pas demandé à être chef. Et si je démissionne ? Démissionner ? Et ensuite, on n'est rien à part la BGU et le CID. J'ai horreur de ce genre de situation. Je dois faire ce qu'on m'a dit, diriger la BGU et tuer la prêtresse. CID s'attend à ce que je prenne soin de tout le monde. C'est impossible. Il fait ce genre de gesticulation quand il parle. Les personnages de JRPG. Je dois aller tuer Edea et en finir avec cette responsabilité. Mais Edea, il épouse de CID. Il veut que je tue sa femme ? Qu'est-ce que ça fait de donner un ordre de ce genre ? Salut à tous. Voici notre productrice. Mademoiselle S. Mistée, pour être exact. Le concert aura finalement lieu. Je veux le dédier à Squall, notre chef. Ah bah si, c'est bien ça, ok. Je suis pas fou. C'est bien ce que je pensais. Ça va être amusant. Qui va jouer dans ce groupe ? Nous, bien sûr. Dans tes rêves, oui. Est-ce que plaisante ? Je ne peux pas jouer. Je suis nul en matière de musique. Vraiment ? Alors je veux voir ça. Faisons tous un effort, ok. Nous avons les instruments, il faut 4 musiciens. On va bien s'amuser. Désolé Morissette, mais tu ne fais pas partie du groupe. Tu ne veux pas de moi ? Si, mais pour faire autre chose, quelque chose de plus important. Que doit-on faire ? Ce n'est pas l'instrument qui fait le musicien. On m'a cherché de ce projet après mon arrivée à la fac. J'ai donc les partitions de l'ancien responsable. Mais depuis l'envol de la BGU, j'ai 8 partitions au lieu des 4 prévues. Je piche pas. Ça veut dire que 4 autres morceaux sont mélangés avec notre chanson. On doit isoler les 4 partitions qui ne nous concernent pas. Pour cela, nous devons jouer les 4 partitions avec chaque instrument disponible. Pouvez-vous, un par un, choisir un instrument et jouer un peu ? Irvine connaît le morceau, alors il choisira les bons instruments. C'est parti, mes kiki. Zelle, zelle, zelle... Guitare électrique, je le vois bien, avec un truc bien nerveux du coup. Je pense à un truc nerveux. C'est long. Putain, ok, il faut que je bouge avec Irvine. C'est horrible, hein. Non, c'est bien. Irvine, Irvine va jouer de la basse. C'est bien, ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mal. Selfie. Selfie, elle va jouer... Du piano, peut-être. Pas passe, non ? Allez, ça passe. Equistis ? Equistis, je sais pas. Je dirais bien, peut-être un petit saxo. Ça sonnerait bien avec le reste, non ? C'est Algère ? C'est parfait. On a jusqu'à ce soir pour essayer de s'améliorer. Morissette, t'oublieras pas, hein ? Compte sur moi. Ça va être génial. On s'ennuie. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir sauvegarder. Cette petite fête, on la garde pour demain. Alors... Ouais, non, c'est bon. Voilà, on va faire ça. Du coup, voilà. Parce que je... Comme là, il est minuit, et du coup, je sais pas quand est-ce que... Je sais pas quand est-ce que... Quand est-ce que ça... Quand est-ce que je pourrais resauvegarder derrière, et du coup, si c'est une séquence de 30 minutes, c'est chiant pour les VOD YouTube. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. On a un petit peu avancé. On a fait toute la partie université, vaisseau, machin et tout. Là, on a fait la partie horizon. Ça avance moins vite que les autres FF, mais je trouve que là, on a plus avancé que les autres fois. Alors, c'est peut-être juste mon ressenti, mais voilà. On va s'arrêter là, donc, du coup. Des bisous, et bonne nuit, bonne soirée, tout ça, tout ça. Tchou, tchou. Sous-titrage ST' 501